Et bonjour à tous et bienvenue, je suis MDJ de Normandie et aujourd'hui nous nous retrouvons pour la suite de l'arc principal et on va attaquer l'arc Excution. Ah oui, il est sorti aujourd'hui même au moment où je tourne cette vidéo, donc vous l'aurez peut-être le lendemain, donc pour vous il est peut-être sorti hier. Je vais essayer de le sortir aujourd'hui même, nous sommes le 21 août. Voilà, Excution, la disparition du Shinigami suppléant. Alors c'est la partie 1, ça veut dire qu'une partie 2 sera à venir, mais clairement j'ai très envie. Alors rapidement, voilà, j'ai actuellement Orihime que je suis en train de passer niveau 200. Pourquoi Orihime ? Parce que c'est un des rares Frenzy qui vaut vraiment la peine d'être joué. Les Frenzy ont souvent l'avantage d'avoir deux Soul Threads qui sont intéressants, mais généralement ce sont des personnages assez faiblards pour le combat. Mais Orihime, elle tape dur quand même et surtout c'est une heal. Je m'en sers énormément en coop, ça je vous l'avais dit. En coop, parfois je mets juste parfois un personnage que je veux faire évoluer pour utiliser de l'XP qui est assez hot. Mais Orihime, je m'en sers énormément pour tout ce qui est avènement, pour tout ce qui est quête un petit peu pointue. Et clairement ça vaut le coup. Donc on est parti, on fera le tour de mes cartes peut-être à la fin de cet arc. Ok, j'espère avoir de nouveaux personnages. Alors, arc. Donc en mode normal. La disparition de si il est possible. Voilà, voilà. Alors j'ai également refait pas mal de 4 histoires, histoire de compléter un maximum d'arc. J'ai pas tout à 100%, on fera peut-être le tour aussi là-dessus pour savoir où est-ce que vous voyez où j'en suis. Hop. Donc actuellement j'ai 4 persos niveau 200 et Orihime sera mon cinquième personnage niveau 200. Kurakura, ouais si c'est ça, Kurakura. Lundi matin, 7h. Ichigo, c'est l'heure de te lever, elle est debout. Ichigo Kurosaki. Couleur des cheveux orange, couleur des yeux marron, occupation lycéen. Ne vois pas les fentes. 17 mois se sont écoulés, un peu plus d'un an. J'entre en terminale. Mais maintenant, je ne suis plus un Shinigami. Alors je sais pas comment ça marche le système scolaire au Japon. Nous, quand on est en terminale, généralement, on est entre 18 et 19 ans. C'est ça, hein. Donc, ouais. Donc c'est ça, donc il avait... Ah, il y a un truc qui m'ennuie. J'en parlerai plus tard. Ichigo, tu m'as ramené mon jeu. Je veux le finir avant la sortie de la suite. Oui, oui, je l'ai rapporté. Voilà. Et Ichigo tombe sur son ancien badge de Shinigami, c'est pliant. Alors, excusez-moi. Excusez-moi. Excusez-moi, j'ai reçu un message et... Voilà, j'ai la notification qui sonne. Alors, ne me dis pas que tu l'as oublié. La ferme, je t'ai dit que je l'avais. Alors, pourquoi j'ai pas le son, par contre, du jeu ? Voilà, j'ai remis le son du jeu. Notamment parce que la nouvelle musique qui est sortie pour les deux ans est géniale. La ferme, je t'ai dit que je l'avais. Ah oui, puis c'est vrai qu'il y a des nouvelles musiques. Ouais, c'est vrai qu'il y a des nouvelles musiques pour cet arc. Alors, pareil, je vous conseille de jouer avec le son du jeu. Moi, je ne peux pas mettre le son du jeu. Je vous mets, comme d'habitude, les OST de Bleach, qui tournent en arrière-fond. Alors, pour revenir sur ma vidéo sur Creative Commons... Non, ce n'est pas les Creative Commons, mais ça passe. Alors, on ne va pas se plaindre. La ferme, je t'ai dit que je l'avais. Tiens, c'est vrai, j'ai oublié de rendre mon badge de Shinigami, je suis pliant. Mon badge n'a pas sonné depuis que j'ai perdu mes pouvoirs. Je suppose qu'il a été désactivé, il ne signale plus les holos. C'est plus qu'un bout de bois, si bien que je l'avais oublié, dans mon sac. Ce truc dans ma main est la seule preuve que j'ai été un jour à Shinigami. Ouryu, où tu vas ? A l'infirmerie. Ouryu se charge d'éliminer les holos à ma place. Depuis ce jour, Rukia n'est jamais revenu à Karakura. Keigo qui demande... Je me demande ce que devient Rukia. Jigo, pourquoi tu me parles d'elle ? Elle pourrait passer et dire bonjour une fois de temps en temps. Elle n'est jamais revenu nous voir à l'ingrate. Elle ne te moque pas ? Pourquoi elle devrait ? J'ai dû attendre 16 ans pour avoir une vie normale. J'aimerais avoir la paix jusqu'à ma mort. Voilà. Alors c'est un truc qui me dérange. C'est l'âge d'Ichigo dans le manga. Il prétend avoir 15 ans. Mais vous avez vu les abdos qu'il a à 15 ans ? Vous avez vu la carure qu'il a à 15 ans, Ichigo ? Ce n'est pas possible. Il y a une dissonance entre son âge et son physique. On est d'accord. Il y a un truc qui cloche là-dedans. Bref. Moi, je ne connais pas de gamins de 15 ans qui ont des abdos sur lesquels on peut faire cuire des steaks. Et enfin Mikasa Ekerman. Damn, regardez-moi ces abdos. On pourrait faire cuire des steaks. Transition. Ben voilà. J'ai dû attendre 16 ans. Je mettrai peut-être un extrait d'une connerie. J'ai dû attendre 16 ans pour avoir une vie normale. J'aimerais avoir la paix jusqu'à ma mort. Voir les esprits ne m'a jamais donné un sentiment de supériorité. Et tu as bien raison. Je n'ai jamais pensé gagner ma vie ou même aider les autres avec ça. Non, je rêvais d'une vie sans voir les fantômes. En somme, j'ai eu ce dont je rêvais. Et toi, attends. Reviens, rends-moi mon sac. Mon passé de Shinigami a laissé d'autres traces. Voilà. Donc, il y a un voleur qui a volé le sac d'une dame. Et Ichigo a pu courir et arrêter le voleur. C'est un peu mal décrit, mais ouais. Un corps entraîné et des réflexes, ça reste utile. Excusez-moi. Ah non, ce n'est pas d'une femme. Je ne sais pas pourquoi je pensais ça. C'est le cliché de la dame qui se fait voler son sac. Moi, que j'avais en tête. Mais non, c'est cet homme. C'est cet homme qui se fait voler son sac de sport. Moi, tu as assuré, mon gars. Merci. Tu as faim, ça te dirait un bol de nouilles. Non, merci. Et garde ça pour toi. Je n'ai pas envie d'avoir des ennuis à cause de ce type. Ah d'accord, je comprends. Dommage. Voyez-vous ça. Je te pensais moins prudent, Ichigo Kurosaki. Ok, donc là, on enchaîne les cinématiques pour le moment. Donc pareil, un peu moins d'une heure pour chaque épisode. Tu vas dormir ici jusqu'à quand il faut te jeter du lit. Quand vas-tu ouvrir les yeux ? Alors, on voit les silhouettes de Shinigami. Abruti, debout Ichigo. Mais en fait, c'est qu'un rêve. Et Yushin qui dit debout Ichigo. Voilà, le père qui fait toujours des conneries à Yushin. Il ne change pas. T'es fou, ça ne va pas la tête. T'imagines si j'étais tombé, j'aurais pu mourir. Ouais, c'est ça, tu aurais fini à la Soul Society. Oh, monsieur parle comme un homme, maintenant. Et puis, tu ne vas pas te tuer en tombant du premier. Tu m'as fait faire un rêve chelou. Tu n'as qu'à tomber, ça t'apprendra. Un rêve bizarre de quel genre ? Je ne sais pas, je l'ai oublié avant d'en parler. Il y a un Ichigo Kurosaki dans ce lycée. Allez, ramène-toi. Voilà, alors là, c'est un petit peu l'osball. En fait, le team qui s'est fait casser la goule précédemment à l'appareil Ichigo a ramené toute sa bande d'un lycée un petit peu difficile au lycée de Kurosaki. Ce mec se croit dans les années 80. Je ne connais pas ce ringard. Il a cassé 7 dents à mon pote. 7 ! Ça ne va pas, non ? 2 ou 3, ça suffit. Donc, on apprend que Ichigo a quand même pété 7 dents au mec qui l'a arrêté dans la rue parce qu'il avait volé le sac de... Alors, je veux dire son nom, hein, de Linjo. Donc, c'est le nom de la personne qui s'était fait voler son sac. Excusez-moi. Voilà. Ah, ça me revient. Monsieur, arrêtez votre cinéma. Vous importunez tout le monde. Qu'est-ce que tu as dit ? C'est toi, Ichigo. J'ai bien entendu. Vous me profondez avec Ichigo. J'ai changé d'avis. Vous pouvez rester de toute façon. Vous repartirez en brancard. Voilà. Donc, Uryu se sent insulté d'être appelé Ichigo. C'est toujours assez tendu. C'est des amis, mais pas trop, quoi. Ichigo et Uryu. Que fais-tu, là, Ichigo ? C'est que... Quelles questions ? Je suis venu t'aider. C'est après moi qu'ils en ont. Ça ne te regarde pas. J'étais là avant. C'est à toi de dégager. T'as fait empirer la situation. Tu ne te comportes pas comme ça. Je vais te... Excuse-moi. Excusez-moi. Je suis un peu enrhumé. Donc, voilà. Là, ça vire un petit peu au... En mode... Jojo's Bizarre Aventure, un petit peu. Ça veut dire que c'est baston, mais méga baston. Je t'amuse bien, mon petit Ichigo. Ah oui, c'est vrai. Et puis, il y a la... Voilà. Il y a Ikumi qui débarque. Alors, Ikumi est un nouveau personnage. C'est la patronne de Ichigo. Elle tient un magasin d'anguilles. Non. Non, non, non. En fait, il y a un jeu de mots parce que son nom, ça signifie anguille en japonais. Mais en fait, elle tient une sorte de... Comment dire ? Un... Comment on revient ? Un... Une sorte de service à la personne, en fait. Une sorte de... Voilà, de... D'entreprise d'aide à la personne. Seulement, son nom, ça signifie anguille. Et tout le monde pense que c'est une entreprise... Enfin, une... Comment dire ? Un supermarché d'anguilles, en fait. Tu t'aimes bien, mon petit Ichigo ? Aurio, c'est pour toi ? Qui est-ce ? Ma patronne, voilà. Quoi ? Donc, parce que c'est... Alors, il faut savoir qu'au Japon, c'est très fréquent que les... Que les étudiants, en plus de leurs cours, aient un... Et en fait, un emploi à côté pour... Voilà, pour financer les études. T'as toujours une bonne excuse. Pour pas venir bosser, mais là, tu abuses. Et juste, voilà, pour... On va certainement le savoir après. Orihime, elle, a été embauchée dans une boulangerie. Voilà. Tu la fermes et tu viens avec moi. Impressionnant. Elle l'a embarquée en un éclair. Qui est cette femme ? Voilà. Et donc, Ikumi a... Et une femme, voilà, qu'il faut vraiment pas emmerder, quoi. C'est vraiment un garçon moqué. Mais vous allez voir qu'elle a une seconde... Enfin... Qu'elle a une face cachée assez sympa quand son fils apparaît. Allez, au boulot. Il y a le lapin de la petite Kundo. Les affaires de la souris de Madame Fukushima. Sans oublier le jardin de M. Yamashita. Enfin, voilà. Il y a... Donc, c'est vraiment des services d'aide à la personne. Donc, il y a... Apparemment, donc, Ichigo doit s'occuper d'un lapin. D'un lapin qui a disparu, certainement. Une affaire de souris chez quelqu'un. Et un jardin à entretenir chez quelqu'un d'autre. Voilà. C'est vraiment ça. C'est du service d'aide à la personne, en fait. Et j'en ai d'autres. En ton absence, ça s'est accumulé. Tout ça, je peux le faire tout... Tu peux le faire toute seule. J'ai déjà trop de choses à faire. Pourquoi crois-tu que je t'ai embauché ? Ding ! Un client. Je vous en prie, entrez. T'es le mec de l'autre jour. Voilà. Donc, Ichigo reconnaît Koga. Koga. N'importe quoi. Ginjo. Tu veux des nouilles ? Non. Bon, tu me veux quoi ? Quelques curieuses questions. Je ne te veux rien du tout. Je cherchais quelqu'un pour un boulot. Et j'ai vu l'enseigne. Je suis entré. Et je suis tombé sur toi. Alors, c'est un service d'aide à la personne un peu particulier. Parce que contrairement à un service d'aide à la personne qu'on a en France, là, c'est un type de service d'aide où, en fait, on peut vous demander limite n'importe quoi. J'ai l'impression. J'ai l'impression que c'est un peu le truc. C'est un pur hasard. Ah ouais. Et pour les nouilles ? J'aime les nouilles. C'est normal. Si je réfléchissais comme toi, je me baladerais avec un sac plein de chocolat en permanence. Ça serait normal aussi. Tu aimes le chocolat à ce point. C'est mignon comme tout. N'essaye pas de changer de sujet. Ah là là, on ne va nulle part. Je ne suis pas venu pour participer à une joute verbale. J'aimerais que vous inquiétez sur cet homme. Et là, Ginjo sort une photo de Isshin. Donc, le père d'Ishigo. Il s'appelle Isshin Kurosaki. Oh, tu le connais ? Tu te fous de moi ? C'est mon père. Vas-y, pose tes questions. Tu auras tes réponses. C'est ton père. Tu parles d'une coïncidence. J'ai bien entendu. Es-tu certain d'avoir les réponses ? Sais-tu tout ce qu'il y a à savoir sur lui ? Tu ne sais pas grand-chose, je parie. Enfin, pour le moment. Qu'entends-tu par là ? Ce que je viens de dire, je ne peux pas être plus clair. Que sais-tu au juste sur ta famille ? Tu n'as pas envie de savoir. Est-ce que... Bien, je prends la photo. On ferme. Merci et rentrez chez vous. Oh, voilà qui est bien soudain. Je peux considérer que vous acceptez le travail. Je vais examiner ta proposition et je vous recontacterai. Ah bon ? Dans ce cas, voici mes coordonnées. Va donc au magasin d'Ourahara. Ce que tu y verras devrait t'intéresser. Alors, on apprend autre chose. C'est Karine. Alors, on va parler un petit peu de Karine aussi. Karine, que faisait-elle chez Kisuke ? Ça t'inquiète ? Alors, Karine, ses pouvoirs de médium sont en train d'évoluer. Sont en train de devenir plus balèze. Et en fait, elle s'est un petit peu entraînée par Ourahara. Enfin, surtout, elle achète des articles chez Ourahara pour se défendre des fantômes. Mais, à mon avis, surtout des holos. Ce n'est pas dit clairement. Mais, clairement, Karine est en train de devenir un petit peu comme Ichigo était devenue. C'est-à-dire qu'elle est en train de devenir une Shinigami, plus ou moins. Et d'ailleurs, je me suis fait spoiler. Alors, je ne sais pas si c'est un fanart ou pas. Mais il y a une super photo, une super image de Karine Kurusaki, adulte, en tenue de Shinigami. Franchement, magnifique. Si c'est un fanart, il est très bien fait. Si c'est réel, ça donne vraiment envie de voir la suite. Je n'ai pas lu encore le manga papier. Et c'est pour ça que si Calab nous sort les arcs du manga papier avant que la série animée reprenne, je pète un plomb. Ça, je le dis clairement. Je ne veux pas me faire spoiler la série animée. S'il vous plaît, Calab ! Voilà. Bon, on continue. Ça t'inquiète ? J'ai bugué ? Ah non, c'est juste que j'ai mal appuyé. Ça devrait. Ta sœur vient régulièrement rendre visite à cet inconnu. Il n'a rien de mystérieux qu'Isouké. Vous a toujours aidé, c'est ça. Ah, c'est pour ça que Koga, ça me parlait. C'est parce que Koga, Kugo, ça se ressemble. C'est pour ça qu'à chaque fois, j'avais une sorte de dissonance entre Koga et lui dans mon esprit. Mais ok. Donc Kugo, Ginjo. Voilà. Bon, on va l'appeler Ginjo, simplement. Tu ne te méprends pas, je ne te fais pas confiance. Ne te méprends pas, je ne te fais pas confiance. Je m'en doute. Tiens, je te donne ça. Welcome to the SQ-Ocean. Bon, allez. On va peut-être jouer maintenant. Enfin, laisser Orime faire. Parce que, voilà. Oh, j'adore cette musique. J'adore la nouvelle musique des deux ans, honnêtement. Elle est vraiment géniale. Pardon. Excusez-moi. Allez, je vous en mets un petit morceau. Ah, bah non, ça coupe à ce moment-là. Alors, Orime, franchement, alors, je veux voir ses sprites, clairement, dans le jeu, là. Parce que, c'est vrai qu'Orime a pris un peu de la bouteille, aussi, en 17 mois. Son physique a pas mal changé, déjà, dans l'anime. Elle a les cheveux plus longs. Et elle a, comment dire, le corps beaucoup plus, ouais, d'une femme adulte. Et, franchement, j'aime bien le nouveau style d'Orime. Alors, voilà, je voulais voir un petit peu qu'est-ce que donnaient les sprites dans le jeu. Alors, pareil, ça, je me suis fait spoiler ça du manga à papier. Orime et Ichigo vont avoir une liaison amoureuse ensemble. Euh, voilà. Et auront un enfant plus tard, parce que j'ai compris. Donc, voilà. Euh, Ryu, Orime. Euh, c'est vrai qu'Ichigo a été enlevé. Enlevé, faut avouer que de l'extérieur, ça ressemblait à ça. Mais, en fait... Non, attends, mais où vas-tu sauver Ichigo ? Attends, tout va bien, c'est sa patronne qui l'a emmenée. Sa patronne ? Euh, c'est ce qu'Ichigo m'a dit, et c'est la vérité. Donc, rien de louche. Ici, elle était un peu louche, mais pas plus que l'entourage d'Ichigo. C'est vrai, toi et moi, on est un peu bizarres. Hein, euh, ouais, peut-être. Voilà, Orime, toujours les pieds dans le plat. Ça, ça change pas, par contre. Euh, ça, j'aime bien un petit peu Orime quand elle est au nature... Enfin... Ouais, quand elle est au naturel, comme ça. C'est-à-dire, un peu, sa vie glycéenne en dehors de... J'adore les deux facettes d'Orime. Vraiment, que, voilà, dans la vie, elle est comme ça. Elle met un peu les pieds dans le plat. Elle a un humour un peu particulier. Quand elle est dans sa vie de glycéenne. Et de l'autre côté, son côté qu'elle peut prendre de super sérieux. Notamment, quand elle était enfermée dans le Wecomundo. Euh, voilà, vraiment, deux facettes de personnalité. Une sérieuse et une, un peu, voilà, un peu, oui, gamine. Euh, franchement, j'aime bien aussi le relief de ce personnage vis-à-vis de ça. Euh, encore une fois, hein, les personnages de Bleach ont énormément de relief. Et, euh, c'est juste excellent. Alors, tiens, depuis hier soir, euh, je ressens quelque chose d'étrange près d'Ichigo. Tu n'as rien senti, toi ? Euh, non, rien. De toute façon, Ichigo a toujours eu quelque chose d'étrange. Euh, je vois que tu as déjà ton sac. Euh, tu allais rentrer, non ? Tu ne ferais pas mieux, euh, tu ne ferais pas mieux de se dépêcher ? Ah, dommage, là, normalement, il montre, dans le manga, il y a un super dessin où on voit la silhouette d'Ichigo avec une sorte de, euh, de halo bleu. Euh, dommage, cette, cette illustration aurait, serait parfaitement, aurait parfaitement, euh, eu sa place dans le jeu, là. Bon, voilà, donc, au ré-limi, donc, comme je le, comme je le disais, elle tape fort, hein. Euh, sur des critiques, euh, quand je, quand je tape sur des, sur des ennemis connaissances, euh, affinités techniques, je veux dire, je, je tape parfois jusqu'à 5000 en critique sur des, sur des affinités techniques. Euh, donc, clairement, voilà, au ré-limi, elle vaut vraiment le coup d'être, d'être développé. En plus, euh, c'est sous-le-traite, euh, donc, euh, qui donne 18% d'endurance à chaque, euh, à chaque nouvel écran, euh, c'est vraiment génial. Euh, puis, euh, elle a 9% d'esquive. Euh, ça, les 9% d'esquive, quand c'est contre un boss qui vous one-shot, vous êtes content, généralement, quand ça se déclenche. Enfin, voilà. Qu'est-ce qu'il y a de ça ? Tout comme Orihime, Uryu a senti une pression spirituelle autour de Chigo. Même si cela semble impossible, il commence à enquêter. Il y a déjà une demi-heure. Et on n'a toujours pas passé le premier tableau, donc ça c'est, ça c'est hard. Bon, je vous l'ai mis un petit peu. Ah oui, mais non, ça ne marchera pas avec le... Avec le son que je vous mets en arrière-fond. Je suis en train de vous pourrir le son, en fait. Je suis désolé. Moi, je corrigerai ça. Oh, sympa ce... Koura Koura, euh... On ne l'a jamais eu, ça, Koura Koura de... Au coucher de soleil, comme ça. Il y a le... La lumière, elle est un peu orangée. Ce qui fait, ouais, ça donne vraiment l'impression du... En fait, d'une ville le soir au coucher de soleil, quoi. C'est sympa. Ah, comme quoi le jeu, il... Le jeu évolue. Aussi graphiquement, mine de rien, il y a du boulot derrière. C'est peut-être rien, vous qui êtes joueur, je ne sais pas si vous faites attention à ce genre de petites choses. Voilà, quand il y a un filtre qui est appliqué sur un niveau ou quelque chose comme ça. Mine de rien, voilà, moi, en tant que développeur, c'est quelque chose, voilà, auquel je fais attention. En tant que développeur et que joueur, hein. Généralement, ce genre de petit élément, ça me saute aux yeux, moi. Donc, euh... Après, vous, je ne sais pas si vous n'en avez rien à carrer. C'est possible aussi, hein. Les jours passent, Sankichigo exprime des doutes, les doutes qu'il ronge. Pourtant, pendant ce temps, son entourage s'inquiète pour lui. Voilà, donc les choses sont en train de... L'atmosphère est en train de se tendre. Oh, purée, est-ce que j'adore cette musique. Allez, on va aimer. On va un petit peu l'aider parce que, hop. Non, c'est... Oh, putain, c'est vrai que les nouvelles musiques, spécialement pour SQ Ocean, sont vraiment pas mal. Honnêtement, je vous conseille de jouer au jeu avec le son. Mine de rien, ça vaut le coup. Ah, Yuzu, Yuzu aussi, évidemment. Son physique a changé, elle aussi, ce n'est plus une gamine. Elle commence vraiment à voir le corps d'une adolescente. Donc ça, c'est... C'est cool. C'est cool, vraiment. Par contre, ça a été un peu... Putain, en 17 mois, le physique des personnages a énormément changé. A changé très, 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 très rapidement. D'ailleurs, bon, petit spoil, mais je voudrais venir sur Ytsugaya. Pourquoi avoir coupé les cheveux d'Ytsugaya ? Les gars, c'était cool, les cheveux longs en pique, comme ça, un petit peu à la Sangoku. C'était cool pour Ytsugaya. Son nouveau physique à Ytsugaya, je ne sais pas, je le trouve moins fun. J'aime toujours Ytsugaya. Mais je ne sais pas, son nouveau physique dans SQ Ocean, pas fan. Pas fan, non. Bonsoir, grand frère. Regarde, j'ai eu 19 sur 20 au test de niveau. C'est super. Bravo, Yuzo, t'as assuré. N'oublie pas de montrer ça à papa. Il est où, d'ailleurs ? Je ne sais pas, je crois qu'il est parti ce matin. Ah d'accord, je vais dans ma chambre. Où est-il allé ? Avec mes pouvoirs, je pourrais suivre son énergie. Je n'arrive pas à tourner la page. Chigo, aloui Chigo. Tu veux des viennoiseries ? Je te fais un prix. On va manger tout. Alors là, c'est un... Ah, c'est dommage parce que là, ça a été un peu vite. Mais Chigo, en fait, invite Orime à monter dans sa chambre. Et Orime n'a été qu'une seule fois avant dans la chambre d'Ichigo. C'était quand elle était sous l'emprise d'Ulchura qu'elle ne pouvait pas être vue par l'Ichigo. C'était lorsqu'elle avait fait ses adieux à l'Ichigo avant d'être emmenée dans le Recomundo. Donc là, elle est super gênée. Je ne sais pas si ça va être bien décrit dans le jeu. Mais là, elle est en fait dans tous ses états. D'être dans la chambre d'Ichigo. Parce que déjà, la romance entre Ichigo et Orime, c'est intensifié. Malheureusement, pas encore trop du côté d'Ichigo. Ichigo reste encore un peu froid. Mais Orime est vraiment dans tous ses états. Elle dit, on ne va pas manger tout ça. Oui, tu as pas tort. Évidemment, on n'est que quatre chez moi. Enfin, puisque tu nous les offres. Tu as l'air gêné, ça ne va pas. Je ne pensais pas que tu m'inviterais dans ta chambre. Voilà. Ce n'est pourtant pas la première fois que tu viens ici. Remporte une partie des viennoiseries. Ton patron te donne ça plutôt que de les jeter. Je ne sais plus s'il y avait un autre moment où Orime était rentré dans la chambre d'Ichigo, hormis le moment dont je parlais avant d'être embarqué dans le Recomundo. Parce qu'au début du manga, il y a... Karine qui dit... Ichigo montre vraiment dans mon estime quand il ramènera une fille du niveau d'Oriime. Voilà, comme c'était quand Rukia arrive dans l'histoire. Je ne me souviens pas, c'était au tout début du manga. Je ne sais pas si... Donc, je ne sais pas trop quand... Je n'ai pas souvenir dans le manga d'autres moments où Orime est rentré dans la chambre d'Ichigo. Pour moi, ce sont les deux seuls moments. C'est maintenant et quand... quand elle faisait ses adieux à Ichigo avant d'être embarquée dans le Recomundo. Pardon. Remporte une partie des vienniseries. Ton patron te donne ça plutôt que de le jeter. Ce n'est pas à jeter, ce sont des invendus. Ça revient au même. L'état d'esprit est différent. Il dit Ichigo, il t'est arrivé quelque chose. Non, pourquoi tu me demandes ça ? Pour rien, c'est juste une intuition. Comment dire ? Tu ne serais pas suivi par quelqu'un de louche. Il ne t'est rien arrivé de mal. Enfin... Moi, être suivi ? Non, je suis sûr d'un truc. Mais bon... Être suivi, c'est plutôt ton genre. Non, jamais. Bon, oublie ça. J'ai dû me tromper. Pardon, j'imagine des choses et je m'inquiète. C'est rien, ce n'est pas un défaut. Ce n'est pas un défaut chez toi. Au fait, je vais en profiter pour te rendre ton manga. Non, il n'y a pas urgence. Eh, bah non, il n'y a pas urgence. Parce que ça donnera un prétexte de revenir chez Ichigo. Ce n'est pas dit. Ce n'est pas dit dans le manga. Mais clairement, d'après moi, c'est ça. Alors, je suis absolument navré. Mais il va falloir que... Est-ce que j'ai de quoi... Ouais, excusez-moi. Hop, il faut que je me mouche. Juste une seconde. Ah, voilà. On se sent mieux avec le nez débouché. Alors. Préoccupé par la pression spirituelle d'Ichigo, Uryu se rend chez Korusaki. Cependant, il y sent la présence d'Oriime et décide d'en quitter ailleurs. Et n'oubliez pas le message de ma chaîne. Pensez à bien vous hydrater. Alors, malheureusement, ce n'est pas de l'eau. Je n'ai plus d'eau chez moi. C'est de l'eau pétillante. Ça désaltère moi. Enfin, voilà. Cette énergie, c'est Oriime. Elle est arrivée avant moi. Espérons qu'il lui avoue l'origine de ses perturbations. Après tout, le tact marchera peut-être mieux que l'attaque frontale. Et au cas où Oriime n'arriverait pas à lui tirer les verres du nez, je vais patrouiller en ville pour voir s'il n'y a rien de bizarre. Qui est-ce ? Et là, voilà. Uryu repère cet homme. Pour le moment, je ne vais pas dire son nom. mais qui a la faculté de marcher dans les airs. Tu ne t'échapperas pas. J'adore la voix d'Oriime également dans le jeu. Quand elle lance ses attaques. Bon, par contre, à la longue, ça devient chiant. Je vous l'accorde. Mais sinon, sa voix toute mimi, j'aime bien. Puis à la fin du niveau, quand elle crie Yatta ! Ben voilà, c'est... J'aime bien. Je ne sais pas si c'est la voix de l'actrice d'origine, je ne pense pas. Ou alors c'est des voix tirées du manga. Hop. Toi, tu ne vas pas me friser. Ça a été rude, là, non ? Quand ça, c'est que ça a été aussi rude. Ce n'est pas un personnage niveau 200 que j'ai pris en allié, à mon avis. Hop. Ok. J'ai pas mal de Oriime et deux étoiles. Il me semble que de toute façon, je l'avais... J'ai un doute si je l'avais développé entièrement. Oriime et deux étoiles. Bon, ça me fera 10 heures en plus, c'est rien. Oriou aperçoit un mystérieux inconnu capable de se déplacer en sautant sur les toits et les lignes électriques. Et le prend en chasse. Bon, vous avez vu, j'avais encore prévu le stock de sa ultiquette, ça. Donc, de toute façon, après, on va s'arrêter après... Juste après l'affront entre Oriou et Satom. Est-ce que je dis sonde ? Non, je vais le laisser un petit peu pour ceux qui ne connaissent pas. Normalement, vous connaissez le manga. Normalement, si vous êtes comme moi, vous avez vu le manga au moins animé avant de... Avant de jouer au jeu. Alors, le problème maintenant, c'est ça. C'est que si les arcs suivants, les arcs du manga... Vont... Comment ? Vont sortir dans le jeu. Enfin, du manga papier. Vont sortir dans le jeu, ça m'emmerde. Clairement, ça m'emmerde. Parce que moi, je voulais attendre la suite de l'animé, quoi. Alors, je ne sais pas si je vais les faire. Honnêtement, je n'ai pas envie de les faire, quoi. Honnêtement, je... Ça m'emmerde de découvrir la suite de l'histoire à travers le jeu vidéo. Alors que... Enfin, voilà, quoi. Et puis, IRL, je n'ai pas le temps de lire le manga. C'est ça, le problème aussi. C'est que je n'ai pas le temps, IRL, de lire le manga. On va aller, on a encore 10 minutes. Laconie utilise un mystérieux pouvoir pour filer de toit en toit. Ouryu continue à le poursuivre sans parvenir à le rattraper. Ah oui, actuellement aussi, il y a... Il y a un nouveau Stark et une nouvelle Halibel, ainsi qu'un nouveau Ultura qui sont sortis. Personnellement, Stark... Enfin, je sais qu'ils sont balèzes, mais ils ne m'intéressent pas. Honnêtement, ils ne m'intéressent pas, ces personnages-là. Je sais qu'ils sont balèzes, mais... Mais non, je veux partir sur autre chose. Déjà, j'ai été dégoûté de ne pas voir le Ichigo des deux ans. Je ne l'ai pas eu. J'espère l'avoir dans... Peut-être avec des bras... Des tickets de loterie Braves Souls. J'ai bien réussi à voir Baragan, comme ça, avec les tickets de Braves Souls, alors que j'avais raté la loterie pour l'avoir. Et il y avait un autre qui est... Et Ichigo Mugetsu, aussi. Je l'avais eu comme ça. Je l'avais eu en... En South Ticket. Non, pas Mugetsu. Pas Mugetsu, mais... Ichigo... Ben, Lost Agent. Voilà, Ichigo Fubringer. Je l'avais eu... Je l'avais eu via des tickets de... Des tickets de loterie Braves Souls. Comme quoi, ça arrive. Ça arrive. Moi, j'ai eu deux personnages 5 étoiles avec les tickets Braves Souls. Et en plus, ce que je voulais. Les deux que je voulais, en plus. Donc, j'ai eu énormément de chance. Comme quoi, il faut les garder. Il faut... Voilà, quand vraiment vous avez un personnage que vous voulez, n'hésitez pas à les claquer. Vous avez une chance d'avoir des personnages. Des personnages 5 étoiles. Alors. Je finis. Pareil, là, ça me donne pas mal de... De cristaux verts. Intrigués par une manifestation de pouvoir... Par une manifestation du pouvoir de l'homme qui poursuit Uryu. Qu'il poursuit. Uryu est distrait l'espace d'un instant et subit une attaque. Et puis, là, ça me donne pas mal d'un instant. Oh zut, j'ai raté l'attaque. Je vais la déclencher manuellement, mais... Allez, brise ton armure. Voilà, c'est bien ça. Oui, ça va, elle a 1200 points de vie au Rimé. Alors, en... Ah oui, alors, par contre, là, les... Donc, les... Je ne vous ai pas montré l'équipement et les ça ou le... Comment ? Et les links qu'elle a. Ces links, c'est... D'ailleurs, il doit lui manquer un link, si je ne dis pas de bêtises. Il faut que je lui remette le link de Nanao. Mais c'est réduction de l'attaque puissante. Donc, en fait, c'est réduction de son... De son pouvoir de soin. Ce qui fait qu'en fait, en... En... Comment ? En... Oh ! Euh... En coop, je peux soigner plus souvent. Et c'est très pratique. Il est rapide. Trop pour un humain. Euh... Il me... Il ne perturbe pas l'énergie. Comment fait-il pour accélérer ? Alors, autre chose. J'aimerais bien un... En... En accessoire, un chapitre rouge. J'ai toujours pas de chapitre rouge. Euh... Donc, j'en aimerais un pour Baragane. Et j'en aimerais un pour Orihime. Euh... Clairement, ça serait... Ça serait génial. Voilà. Il ne perturbe pas l'énergie. Comment fait-il pour accélérer ? Voilà. Il aperçoit une petite lumière bleue. Qui... À chaque saut de... De ce personnage. Vous sortez cette lumière. Non. Voilà. Et Ouryu se fait gravement blessé. Ok. Voilà. Ouryu est gravement blessé. Et... Sauf si c'est une cinématique. Bah écoutez... Euh... On va faire une coupure ici. Et puis... Euh... Et puis la suite. Au prochain épisode. Sous-titrage Société Radio-Canada ... Sous-titrage Société Radio-Canada